Tu peux dire que c'est triste, hein ? Tu peux partir en fanfiction, ouais, mais il prend Queen en deux secondes. Oui, bien sûr, oui. Il prend Queen facilement, bien sûr. Bien sûr, j'ai hâte de voir avec quelle technique est-ce qu'il bat Queen facilement, le frérot. Certainement avec les Magatama que même le très grand Sentomaru Vesky en deux secondes. Bon, bah du coup, Actu, big up à toi. J'avais un dernier truc à dire. Vas-y, on est au marché, vas-y, profites-en. Va faire une masterclass sur God Valley. Voilà, quand on va voir le flashback de God Valley, Chiki va faire une masterclass. Merci, Actu, et big up à toi. Big up à tu. Vas-y, je vais t'archiver. Archiver, hop, là, c'est archivé. Voilà. Actu, archivé. Archive, archivé, c'est parti. Allez, on va réessayer avec Jade. Bon, c'est pas grave, configure pour la prochaine fois. Tu es mon gros orteil, Nil ! Ah, c'est bon, c'est bon. Tu as dit quoi ? Tu as dit quoi ? Allô ? Tu as bug, je crois. Allô ? Ouais ? Je crois que ça bug, Nil. Tu es mon gros orteil, Nil. De quoi ? Tu es mon gros orteil, Nil. Ah ! C'était quoi cette voix de merde ? C'était quoi cette voix de merde ? Waouh ! Les gens, les gens sont complètement fous. Mais je te jure, il est fou. Ah gros, les gens sont complètement fous. Mais c'est un malade. Mais il est complètement zin. Mais il est taré, lui. S'il te plaît, dis-moi que tu es dans le chat. Je vais te parler. Tu es dans le chat. Il est complètement zin. Mais il a un problème. Je te jure. Attendre dans l'ombre pendant tout ce temps et venir dir à Nil, laisse mon gros orteil. Mais en plus, avec cette voix. Mais frère, tu as un problème psychologique. C'est un grisau. Bon, vas-y, prends quelqu'un. Ouais, ouais. Là, c'est grave, je te jure. Prends Fab, tiens. Fab, vas-y. Fab. Ça va ? Ouais, ça va, ça va. Et vous ? Quoi de beau ? Je viens de France. Ah oui, ça c'est... D'où viens-tu ? Je viens de la planète Terre. Je vais pas dire mon adresse. Système Gamma. Tu habites dans le système solaire, frère. On avait compris. Je te jure. Système solaire, univers Gamma. Je suis sur 616. Ok. Univer 7, vas-y. Dis-nous tout, le Namek. Non, on peut plus près aussi. T'habites en Europe, c'est ça, frère. J'habite où ? J'habite chez moi. En vrai, en vrai, je voulais parler du pouvoir spécial de Saturne. Il est vraiment extrêmement bizarre, parce qu'il n'a pas des propriétés qu'on a encore vues. En fait, j'ai l'impression qu'il a un peu des propriétés de... Comme les Seven Days Day Sins, j'aurais rentré, il a des pouvoirs de... C'est pas la fan, là. En fait, c'est un ordre. Il y a des gens qui n'ont pas la ref dans le chat, donc du coup, pour expliquer chacun des membres des Seven Days Day Sins, a un pouvoir qui n'est pas commun réellement à sa race. Genre même, comment elle s'appelle, la géante, là. Elle peut durcir. Diane, ouais, voilà. En gros, c'est les 11 commandements, si vous voyez un peu plus. Mais c'est pareil, ils n'auront pas la ref... Enfin, il y en a qui n'ont pas la ref des Scanner. Ah, mais oui, oui. Il parle plus des commandements, genre pouvoir vraiment démoniaque, dans le sens démoniaque du terme. Ouais. Il fait référence à ça, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Dans le sens où il arrête complètement sans tic, qu'il ne peut même pas bouger. C'est quand même énorme. C'est vrai. Après, moi, honnêtement, je pense que par rapport à One Piece, il faut toujours faire attention, dans la mesure où, quand tu vois Punk Hazard, quand tu vois, comment il s'appelle, César, qui a coupé l'oxygène à tout le monde, dans Luffy. Luffy, en gros, tu te dis, c'est quoi ce pouvoir de malade ? Et au final, dans un combat et tout, tu te dis, bon, au final, il ne peut pas non plus assumer un vrai combat contre quelqu'un de fort, tu vois. Maintenant, c'est une comparaison. Il ne faut pas non plus, je ne dis pas que César dégage quelque chose d'autre. Ça pourrait être un fruit totalement, mais aussi, c'est un fruit qui te donne des ordres. Un fruit qui te donne des ordres ? Sanji, le logo de Sanji, qui arrête Sanji, qui ne peut plus bouger, c'est quand même énorme, je trouve. Après, comme on a dit, Francky a pu bouger, après que Sanji ait été arrêté. Ouais, il pouvait bouger le bras. Après, chaque pouvoir est limité. Ça dépend. Après, chaque pouvoir est limité. Ça marche sur des mecs forts, des fois sur des mecs faibles, ça dépend. Mais j'aime bien l'idée. Si c'est ça, je fais une ref au commandement, entre guillemets, sauf si le pouvoir existe dans d'autres oeuvres et tout, je ne sais pas. Mais j'aime bien, en tout cas. Ouais, ouais, j'aime bien. C'est une très bonne idée. Bah, voilà. Bah, écoute, merci à vous, frère. C'est très pertinent. Ouais, bah, écoute, je valide. J'ai beaucoup l'idée. Passe une très bonne soirée. Pas de souci. Aussi, je vous dis un truc. Ouais. Par plus faible, va dormir. De quoi ? Il a ché sur Par. Bah, du coup, ouais, tu prends le suivant. Ah, alors, c'était Dreyse. Et ça va être Laure Jackson. Bonsoir, comment allez-vous ? J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Vous êtes en train de m'emmerder, monsieur. Qu'est-ce que vous ? Et j'espère que vous ne dites pas... Qu'ils arrêtent, c'est par terre ! Wouah, wouah, wouah. Wouah, wouah, wouah. Il a hurlé dans mon oreille. Pardon, pardon. J'espère que tu ne diras pas chocolatier ce soir. Du coup, mon frère Audrey, comment ça va ? Ça va très bien, et vous ? Ça va, écoute, la dernière fois qu'on s'est parlé, je ne sais pas si tu te rappelles, mais moi, je me rappelle très bien. On parlait de Kizaru. Et alors que beaucoup nous disaient que Kizaru allait faire une prestade de malade et tout, Wouah et moi, du coup, on parlait, discussion normale, et puis on avait dit qu'il allait se faire chier dessus. Eh bien, écoute, ça doit être encore une fois le hasard, mais il s'est effectivement fait chier dessus. Donc, je me rappelle très bien. On va faire même mieux. Le FI n'a pris que deux dégâts dans le combat, en sortant et en rentrant du frontière d'homme. Ouais, des termes. C'est vrai, c'est vrai. Alors que Kizaru l'a tapé trois fois. Donc, une fois en le chargeant au max. Je tiens à le souligner. Non, mais offensivement, il est nul. Et voilà, il faut militer pour que tout le monde comprenne qu'offensivement, il est nul. Maintenant, si les gens ne veulent pas comprendre, c'est grave. Mais comment ça, offensivement, défensivement aussi ? Il s'est pris une patate, il est par terre. Oui, en termes de résistance, tu parles. Oui, oui, résistance. C'est une distinction. C'est en fait la meilleure défense de la marine, attention. A tes mauvais, Dreyse. Je te sens d'humeur taquine, mon cher Dreyse. Ah, j'ai des sujets. On est là pour pisser sur Kizaru. Tu as beaucoup de sujets, du coup ? Là, je n'en ai pas beaucoup encore, ils sont très rapides. Ah oui, pas beaucoup, ça veut dire 25 avec toi. Non, ça veut dire 33. J'en ai 6, mais il y en a 4 qui se font vraiment en 2 minutes. Vas-y, dis-nous tout. Déjà, je vais commencer par le chapitre d'aujourd'hui. 6, il a dit. Il est venu avec une équipe Pokémon, frère. Garp, c'est un fanboy de Roger, en fait. Tout à fait. Il a entendu dire que Roger, il était à la Japan Expo. Il s'est dit, oh, vas-y, j'arrive de suite. Je valide. Écoute, on valide, Dreyse. Oui, 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 tout à fait. Il y a une case du chapitre avec Kuma qui... Je ne sais pas si vous avez forcément fait le lien ou si beaucoup de monde a fait le lien. Il y a Kuma qui dit qu'il n'oubliera jamais la tête de Ivankov. Non, on n'en a pas parlé, effectivement, alors que c'est extrêmement triste. Ça fait très mal. Oui, effectivement. C'est vrai. Je me rappelle. C'est vrai que même moi qui attaque Pumba, et surtout le père de Pumba, mais c'est vrai qu'il faut avouer que c'est une dinguerie. Ça fait partie des particularités de l'auteur, ce genre de petites phrases qui nous ramènent à X chapitres auparavant. Et tu dis, ouais, ça fait mal. C'est vrai que... Et il y a un autre truc, justement, sur Kuma à ce moment-là. Il est souvent devant la lumière. Et donc par rapport à... Quand je dis la lumière, c'est la lumière du soleil. Donc par rapport à son adoration pour Nika, dans l'église, il y a les rayons de soleil. Devant le Sony, quand il le protège, il y a les rayons de soleil. Et quand Dragon le ramène sur Kamabaka, je crois qu'on dit, Kamabako, je ne sais plus, bref, sur le royaume du coup de Ivankov, il y a les rayons de soleil devant lui, tu vois. Et pareil, quand on le voit, il y a un tel Ryubito sur lui, il me semble qu'il y a aussi les rayons de soleil. Donc encore en lien avec Nika et avec son adoration pour lui. Tu as d'autres... Vas-y, continue, enchaîne tes sujets. Je vais revenir sur une phrase que tu as dit pendant une vidéo de React, je crois. Tu avais dit que Sengoku n'était pas un chic type. C'est un chic type, mais uniquement en termes de vêtements. Il ne s'habille bien, on ne peut pas lui enlever ça. C'est vrai, je ne sais plus, c'était par rapport à Sony. Sony m'avait dit que beaucoup disaient que c'était un chic type et du coup, j'ai dû le chier dessus. Un Pengoku, mais c'est vrai, effectivement. Il ne s'habille bien. Après, c'est pour la marine. On pourrait même faire une corrélation avec le fait qu'il soit aussi surestimé. Les premiers roues qui disent quand même que c'est un chic type, mais bon, on n'a jamais vu de tirer liste sur les meilleurs drips de la marine. Le meilleur costard, qui a la meilleure tenue. On en veut une tirée liste de ça, allez. Mais chaque fois, je vais en faire une avec Neil. Mais chaque fois, je vais en faire une avec Neil. Vas-y, c'est bon, je suis chaud. Je suis chaud. Et encore, vraiment, il y a des persos chez les pirates qui sont largement mieux habillés. Là, on ne va pas commencer à parler des vêtements. Le gott, le roux. Non, les outfits, vraiment. Je prends en exemple Jinbe. J'aime beaucoup Jinbe, mais je prends en exemple Jinbe. Il a des fringues de fou. En vrai, ces kimonos, là, c'est incroyable. Tu as mis le kimono. Eh ouais, tu as mis le kimono. Oh, le J. C'est le J. Oh, le J, tu as mis le kimono. Bah ouais, du convalide. J'ai trouvé un dilemme à poser à certains pros de communauté qui peuvent facilement les faire bugger. Leur demander qui est le plus fort entre le Duffy de Dressrosa et Shinjao Prime. Parce que soit ils veulent défendre Garf, soit ils veulent défendre Duffy. Ils n'arrivent jamais à décider. Non, je ne vais pas sur la ruche. J'essaie d'éviter en général. Bah, je ne sais pas. Pour moi, il n'y a pas de Dressrosa. Répète un peu. Duffy de Dressrosa et Don Shinjao Prime. Don Shinjao est meilleur. Enfin, de mon point de vue, il est un peu meilleur. Il est au niveau de commandant. Mais les pro-amiraux, il est pro-Duffy. Ça les fait tout le temps bugger. Ah, Don Shinjao. Enfin, Garf a dû s'entraîner pour le battre. Qu'est-ce que tu veux mettre de flamingos au-dessus, quoi ? Bah ouais, mais il y a quelques gens. Ça les fait bugger. Parce que soit ils veulent dire Garf est trop fort. Du coup, Don Shinjao, il est quand même très fort. Soit ils veulent dire, salut Duffy, il est encore au-dessus des commandants et tout. Ils n'arrivent jamais à choisir. C'est hilarant. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bah écoute, il y a peut-être un bug dans là. Ok, bon. Ok, ça marche. Ok, bon. Pour moi, il n'y a pas vraiment de... Moi, ce qui me ferait, c'est qu'ils disent, ouais, il ne s'est pas entraîné pour le battre. Il s'est entraîné pour péter son crâne. Oui, bah écoutez, c'est comme Shinjao. Son crâne aurait pu péter le point de Garf. C'est supplie de dire ça, en fait. C'est tellement stupide. Ah, c'est n'importe quoi, c'est au bout d'un an. C'est comme Kaido contre Luffy à la fin. Cette technique finale, meilleure technique, meilleure technique. Pourquoi ça se tente de partir dans des... Les mecs, arrêtez, par pitié. Enfin, on souffle. Ça sert des excuses, mais bidon. Ouais, mais il aurait pu frapper son ventre. Bah oui, bah comme Shinjao, les mecs. Oh, c'est bon, c'est tellement stupide. On va plincher un chat, c'est stupide. Imaginez, Shinjao aurait gagné, on aurait pu se retrouver avec Garf, le hasheur, à la place de Morgan. Je te jure. Il aurait peut-être une hache noire, fréo, vu qu'il y a le niveau de Roger. Attention, le fameux acquis des rois sur la hache. Mais non, je souffle, au bout d'un moment, c'est... Ils sont fatigants. Autre chose qui n'a pas parti en mon rapport. Pourquoi Fujitori ? Oh, écoute, on a l'habitude d'un du nouveau. Avec son fameux acquis de la marine surpuissant, pourquoi il n'a pas réussi à découper une simple part de cage ? Écoute, je pourrais commencer à partir en mode, je te cherche des excuses et tout. Écoute, on va faire simple, Fujitora est une merde qui galère contre Karasu. Voilà, comme Aramaki galère contre Morley. Pas, frérot, je ne peux pas... Je ne vais pas le défendre. Il est hors de question que je commence à réfléchir à 2h du mat sur pourquoi Fujitora... Non, non, Fujitora, c'est une merde qui avait le cul entre deux chaises, qui galère contre Karasu, qui s'est dit, hop, vu que je galère un peu, je vais en profiter pour libérer les esclaves, comme ça. Je pars avec lui, comme ça ne me fait pas chier. Et ceux qui me disent, oui, non, il aurait pu le nodif, oui, bah oui, comme Aramaki, il aurait pu le nodif Morley. Sinon, je vous envoie Drake. Ben, cliquez pour mon frérot Drake, on se capte une prochaine fois. Exactement. Vas-y, frérot. Allez, tiens, frérot. N'oublie pas, yo, Clafrod. Eh, ça va être LeroJackson, bonsoir, comment allez-vous ? Bah, ça va bien, vous. Ah, bah, très, très bien. On va arrêter avec les d'où venez-vous, Neil, les gens sont un petit peu... D'où viens-tu ? D'où viens-tu, Falcor ? De ? De Dion. Alors, moi, de bas, je ne suis pas du tout dans les débats de puissance, tu vois, genre, enfin, Rio, je crois que je t'ai trouvé sur YouTube il y a peut-être deux ans, parce que, en fait, j'avais vu des dingueries, en fait, en parlant avec un pote qui regarde One Piece. Et parce que, pour moi, tu vois, c'était inconcevable qu'on mette des, je ne sais pas, Kizaru au niveau barbe blanche, tu vois, genre, c'était vraiment, mais, je ne sais pas, je me suis dit, mais on n'a pas regardé même One Piece, on n'a pas lu la même chose, tu vois. Et c'est de là, petit à petit, je suis tombé là-dessus, et là, récemment... C'est normal, mais, en fait, je ne comprends pas le niveau de mauvaise fraude, tu vois, par exemple, là, avec Ryo Kyogyu, il m'a dit, oui, bon, bah, lui, c'est le seul, c'est la fraude, parce qu'il est nouveau. Ensuite, là, maintenant qu'il a vu l'anime et qu'il le voit un peu résister à Yamato, qui est déjà finito, et qui est, enfin, bref, il revient, il me dit, oui, mais il a quand même dit que des simples commandants, ben, il les défonce, enfin, bref, tout ça. C'est là pour dire que je ne sais pas, en fait, si, genre, les gens parlent vraiment parce qu'ils sont persuadés de ça, ou si, enfin, je ne sais pas. Alors, moi, ma théorie, moi, ma théorie là-dessus, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont donné leur avis parce que dans une première lecture, ils pensaient qu'effectivement, les amiraux étaient bien plus forts que les commandants, et du coup, ils avaient un niveau proche des Yonko, et du coup, le problème, c'est que pour beaucoup qui ont parlé, entre guillemets, publiquement, qui ont fait un post, ou qui ont parlé avec leurs potes et tout, tu sais, ben, en fait, ils ne veulent pas avouer qu'ils se sont trompés, et ça, on le voit souvent, même avec des Youtubers, même avec, on le voit partout, il y en a qui te disent, lui, il a tel niveau, tu vois que c'est incontestable, hein, c'est-à-dire que Kizaru, il s'est pris un coup, il est tombé. Voilà, c'est pas le FI, il s'est pris plein de coups, il n'a rien eu, lui, un coup, il est tombé. Si tu continues après ça à dire qu'il a tel niveau, c'est juste que tu ne veux pas avouer, c'est tout. Donc, en fait, il y a deux options, soit c'est ça, soit t'es bête, mais je préfère croire que, pour une majorité, c'est de la mauvaise foi, parce qu'ils ne veulent pas avouer. Voilà, c'est comme ça que tu vois des choses, c'est assez triste, quoi. Je te réponds aussi à Dragon Porte Bonheur, Falkor, là. Je ne sais pas comment tu l'arrêves, je vois personne, là, on n'est. Sérieux ? Il a tous les rêves, frérot, c'est connu de ouf, il n'a pas duit, lui. Je ne sais pas, j'ai l'impression que, tu vois, il est en mode, dans un tiers-monde, il a rouille hyper face à King, tu vois. On fait très simple. Tu lui demandes, tu le demandes très poliment, on ne fait pas comme ni là, on essaye d'être civilisé, tu lui dis, écoute, là, on a vu Kizaru tenter de faire mal à Luffy, il ne lui a rien fait, ça, c'est objectif, il n'y a rien de plus factuel que ça. Ça, je lui ai dit, ça, je lui ai dit, mais il a dit ce qui est factuel aussi, ce qu'il a résisté à... Ouais, à quoi ? En Gear Force, non, mais il a dit, il a dit que le Gear Force Snakeman post-Kaido, Kizaru l'a tenu alors que... Il a tenu parce que Kizaru est très bon en défense, donc il a utilisé sa défense pour ne pas subir de dégâts. C'est comme si je te disais que le Gear 4, le Gear 4 post-Kaido, comme il dit, contre un séraphin. Est-ce que le séraphin a mal ou pas ? Il le tient. Est-ce qu'il est plus fort que lui ? Non. Donc c'est stupide de dire ça. C'est quoi ce raisonnement débile ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada